Salut la compagnie, bon retour sur ma chaîne et bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce chasseur prototype, le Marcel Block MB-157. Alors le Marcel Block MB-157 c'est un chasseur prototype de 1942-1943, développé par des ingénieurs français qui ont essayé un petit peu d'aboutir tout ce qu'ils avaient appris avec la série des MB-151, 152 et 155. C'était un petit peu la course à la chasse haute altitude et il leur fallait vraiment un chasseur beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant en haute altitude. Donc ils ont essayé un petit peu de travailler là-dessus. Malheureusement, comme tout le monde le sait, la France s'est fait envahir très très rapidement en début de guerre. Donc les Allemands ont évidemment mis la main sur tout ce qui est ingénieur et technicité française à cette époque. Donc ça a été très très compliqué pour eux pour développer ce MB-157 qui est resté à l'état de prototype, donc non armé. Mais par contre ses performances étaient absolument hallucinantes pour l'époque. Donc Marcel Bloch, qui n'est autre évidemment que Marcel Dassault, pour ceux qui ne connaissent pas, Marcel Bloch a changé son nom tout de suite après la guerre. Donc demande à son ingénieur et à son équipe technique de créer un chasseur de supériorité aérienne beaucoup plus performant que la série des MB-151, 152 et 155. Et donc il charge Lucien Servanti, son ingénieur, de créer cette bébête. Donc le projet commence en décembre 1939 à Villacoublet. Donc le moteur choisi, c'est le moteur Gnome Aeron français 14R04, qui est un moteur très très en avance sur son temps. C'est d'ailleurs un des meilleurs moteurs sur le marché. Le 14R04 développant 1590 chevaux au décollage, donc ce qui est absolument hallucinant par rapport aux 155 et aux 152, qui étaient, on va dire, les générations précédentes des Marcel Bloch. Et il continue à avoir 1700 chevaux à 8000 mètres d'altitude et 1400 chevaux en régime continu. Donc c'est vraiment un très très bon moteur. Et l'ingénieur Lucien Servanti va essayer de justement adapter une cellule assez, on va dire, pertinente autour de ce moteur 14R4. Donc l'armement prévu du Marcel Bloch 157 est exactement le même que le MB-152 et le MB-155. C'est deux canons Hispano-Sousa de 20 mm et quatre mitrailleuses Mach 34 de 7,7 mm. Le petit problème que, évidemment, les ingénieurs n'ont pas trop calculé, c'est que la France perd très très vite la guerre. Donc les troupes allemandes arrivent sur Paris. Le prototype qui se trouvait en cours d'assemblage final est très vite chargé sur une remorque, un petit peu comme ça, à la va-vite, pour être transporté en sécurité du côté de Poitiers. Mais bon, le convoi est intercepté par les Allemands. Et donc du coup, ils font mainmise sur ce prototype qui est acheminé sur l'usine SNCASO, donc à Bordeaux-Mérignac, situé en zone occupée. Le prototype est achevé avec l'autorisation évidemment des occupants et le MB-157-01 effectuera son premier vol en mars 1942. Donc les essais en vol confirment des performances absolument remarquables. Et là, les Allemands vont commencer un petit peu à faire la gueule. Donc le MB-157 est chronométré à 710 km heure à 7850 mètres d'altitude, ce qui est absolument incroyable à l'époque, et toujours à 670 km heure à 8500 mètres d'altitude, ce qui fait en gros qu'il a un meilleur taux de vitesse et de montée qu'un P51D Mustang avec ses 8000 mètres d'ascension en seulement 11 minutes. Donc début 1943, la Luftwaffe, voyant un petit peu les performances absolument remarquables de ce MB-157, demande aux ingénieurs français de rapatrier ce chasseur sur Orly. Et le chasseur, surprise, arrive avec 40 minutes d'avance sur l'heure qui était, on va dire, prévue. Alors là, les Allemands, c'est halte là, ils arrêtent tout, ils récupèrent donc ce prototype, ce chasseur prototype MB-157, ils le testent, vous le voyez d'ailleurs aux couleurs de l'Allemagne, ils adorent le moteur, le moteur ne chauffe pas, ne surchauffe pas, très bonne performance en basse et haute altitude, vraiment le truc parfait. Donc il récupère le moteur, il envoie directement en Allemagne, pourrait être étudié évidemment, puisqu'en ce moment, les Allemands essaient aussi de leur côté d'avoir un chasseur performant en haute altitude sous la forme du Focke-Wulf 590. Et le Focke-Wulf 590, c'est un petit peu la catastrophe, le moteur allemand BMW surchauffe, ne donne pas ce qu'il doit donner en haute altitude, bref, c'est la catastrophe. Et miraculeusement, quelques mois après l'envoi de ce Gnomeron 14R04, le Focke-Wulf a des performances absolument exceptionnelles en haute altitude. Alors ça, ce n'est pas de la spéculation, il y a des historiens qui se sont un petit peu penchés sur la chose et qui confirment que, évidemment, les Allemands ont profité de la technologie française pour améliorer leur Focke-Wulf 590 au niveau de la motorisation. Donc évidemment, ça signe l'arrêt total du projet MB-157 par Marcel Dassault et donc Lucien Servanti. Donc c'est game over, de toute façon la France est occupée par l'Allemagne, donc voilà, il n'y a plus moyen de construire ou d'assembler ou de créer quoi que ce soit sans passer par les Allemands. La cellule qui reste en France sera détruite par un bombardement allié. Et puis voilà, donc voici un petit peu en condensé l'historique de ce MB-157 que nous avons en jeu dans War Thunder. Alors en jeu, vous l'avez avec uniquement deux canons Hispano-SUSA de 20 mm. Normalement, il devrait y avoir quatre mitrailleuses comme les MB-155 et les MB-152 qui en avaient au minimum deux. Donc je ne sais pas pourquoi Gaijin a décidé d'un coup de ne mettre que deux canons de 20 mm, surtout qu'il n'y a que 60 obus par canon. Donc en gros, vous allez vous balader avec 120 obus de 20 mm, ce qui est absolument ridicule pour du réaliste. Si vous êtes un arcade, ça va. Si vous êtes un réaliste, c'est game over. Il va falloir revenir très rapidement à l'aérodrome pour recharger, repartir, etc. Donc bon, on a des prototypes qui n'ont jamais été créés, qui n'ont jamais volés et qui sont armés comme des brutes dans War Thunder. Mais le MB-157, lui, il ne se trimballe même pas avec l'armement minimum du MB-152 que l'on a en premium en plus, qui est aussi un truc absolument hallucinant. Alors que le MB-152, c'est vraiment le chasseur de début de guerre qui devrait normalement être dans le rang régulier français. Non, ils l'ont foutu en premium lors d'un événement un petit peu spécial. Ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument incroyable de la part de Gaijin. Donc voici la bébête. Donc le MB-157 en jeu sur War Thunder. Donc c'est un round 3, battle lighting 3.3. La vitesse, 712 km heure. Ça tourne à plat à 19 secondes. Et ça grimpe à 14,1 mètres par seconde. Donc on peut le voir ici. Il se trouve ici dans le rang régulier français. MB-157. Alors nous avons aussi en premium le MB-152 C1. Ça, c'est un truc absolument hallucinant de la part de War Thunder, de Gaijin. D'avoir mis le MB-152 qui a combattu pendant la campagne de France avec les Devoitines et les Moransonniers en premium. Alors que normalement, ce truc-là devrait se disposer dans le rang régulier français. Non, ils ont décidé de nous mettre ça en premium. Et ça, c'est absolument hallucinant. Ça, encore une fois, c'est l'interprétation un petit peu de l'arbre français chez les Russes. Je ne comprends pas pourquoi un chasseur qui a combattu intensivement en début de guerre se retrouve en premium. Je ne comprends pas. Surtout qu'en plus, on n'en a pas des masses. Je veux dire, il y a du Devoitines, du Moransonniers et du Marcel Bloch, 151 et 152. Et le 152 est un premium. Bon, allez comprendre, Charles. Donc le 152, vous pouvez l'avoir ici. Pour ceux qui ont eu la chance de faire cette mini-opération ou alors de l'acheter sur le market, parce que je pense qu'il est encore disponible sur le market. Alors son introduction, elle a été un petit peu bizarre. Il était absolument nu à chier. Ça a été réparé de suite. Mais on peut quand même voir que sur ce Marcel Bloch 152 C1, nous avons donc les deux mitrailleuses Mach 34 de 7,5 mm de calibre et les deux canons Hispano Suiza avec du 20 mm à l'intérieur. Donc là, bon, c'est un chasseur qui a combattu. Et il était hors de question, je pense, pour le ministère des Armées d'avoir une évolution logique du MB-155, qui avait d'ailleurs le même armement, de ne pas avoir justement les mitrailleuses Mach 34 sur ce MB-157. Ça, c'est absolument hallucinant. Encore une fois, Gaijin qui interprète ce prototype français, alors que bon, il y a eu des interprétations de leur part qui sont absolument farfelus, donc des chasseurs qui n'existent absolument pas en réel, qui ont été juste sur le papier et qui sont armés comme des brutes, comme des porte-avions. Et là, bon, notre prototype MB-157, il n'a même pas le minimum syndical du Marcel Bloch 152 et 151 qui a combattu pendant la campagne de France. Allez, on va partir au combat maintenant avec le MB-157 et puis voir un petit peu de quoi il est capable. Bon, il est capable du meilleur, puisque vraiment, il y a une très bonne motorisation. La cellule, elle tient le coup, ça vire bien. Le roll rate est très, très bon. Ça garde extrêmement bien l'énergiste. Un excellent boom and zoomer. Ça peut être un petit peu dogfightant, on va dire, entre guillemets. Mais bon, la pénalisation, c'est évidemment les 60 obus par canon. Donc 120 obus de 20 mm qui vous vraiment pénalisent énormément en réaliste. Alors après, en arcade, c'est un peu l'éclate, j'imagine, mais en réaliste, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour cela qu'il n'est pas très, très utilisé. C'est dommage, c'est dommage, parce que c'est un chasseur vraiment de fabrication française. Et vraiment, Gaïjin aurait pu mettre le minimum syndical, les deux mitrailleuses Mach 34 de 7,5 mm de calibre à poser à côté des 20 mm Hispano-Suzan. Alors on a un B157, on a encore un courageux là. Alors notez aussi que le nez est un petit peu tordu sur la droite, c'est normal, c'est pour compenser le couple du moteur qui est absolument énormissime sur cette machine. que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Ça, c'est un petit peu symptomatique de tous les Marcel Bloch. Allez, on grimpe. Superbe chasseur en tout cas. Quel dommage qu'on n'ait pas nos mitrailleuses de 7,5 là-dessus. Donc voici le cockpit du Marcel Bloch 157. Alors on a très très peu d'informations sur ce proto, évidemment. Je vous rappelle qu'il a volé sans armement, même s'il était bon sur le papier. C'est toujours un petit peu le gros point d'interrogation en ce qui concerne les vraies capacités de cette machine. En tout cas dans le jeu, il est très bon. Mais bon, comme je vous dis, 120 au but de 20 mm uniquement. Donc ça ne va pas ravir les débutants sur du réaliste. Mais vous allez vous éclater, comme je vous dis, en arcade. Sans problème. Puisqu'en arcade, vous savez qu'il y a munitions illimitées. Très beau chasseur. Très très beau chasseur. Allez, on va grimper. On va voir contre qui on joue là. Les Allemands et les Italiens. Ouh, c'est une petite game. Très petite game. On va attaquer le bombardier. Il faut faire attention d'économiser les obus. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je lui ai mis un petit coup. Regardez, je suis déjà à 96. Mitrailleur inconscient. Vous voyez, ça tourne relativement bien. Ça vire bien. Le P-51 va le finir. Il a arrêté le feu. Ça prend bien la vitesse en piquet. Ah, j'ai plus que 12 obus calons. Comme vous le voyez. Plus que 8. Plus que 8. Sniper. Et j'en ai zéro. Eh bien, je retourne à la maison. Comme je vous ai dit. Bataille réaliste oblige. C'est vraiment que dalle. J'y eus. Normalement, il devrait me faire grand chose là-bas. Je vais faire attention quand même. Jeter un coup d'œil sur lui. On va atterrir. Et ça, c'est non-stop. En réaliste, avec le 157, c'est non-stop. On va se poser tranquillement. Le P-51 aussi. Je pense qu'il a dû cramer tous ses obus. Oula. Ouais. Effectivement, il s'est posé un petit peu bizarrement, lui. Lui, il a 2 canons de chaque côté des ailes. Donc, pour un total de 4. Donc, il est plus couillu que moi. Moi, je suis un peu à la rue, quoi. Alors, ça m'est arrivé de faire, je pense, 3 kills au max sur 157. Mais c'était vraiment exceptionnel. Très, très exceptionnel. Mais quel chasseur fantastique. Croyez-moi, c'est un super chasseur. On sent la patate que développe le 14R. On va essayer de se faire le JU. qui est en train de ratiboser un petit peu nos unités au sol. À prendre à la vitesse. C'est un dé, donc je pense qu'il a du canon. Il est très, très bon en boom and zoom. Il a un piqué assez radical. Il vire très bien aussi. Donc, je vais éviter de faire un museau contre museau avec le JU-287. Ce n'est même pas la peine parce que lui, il est vraiment équipé de canon. je vais essayer de le démystifier en l'air, là. Parce que j'ai une ratention d'énergie qui est absolument phénoménale sur ça. Regardez-moi ça. Là, il ne peut absolument rien faire. J'enlève les volets combat. Il critique. Voilà, snipé. Alors, heureusement que je n'ai plus que 30 obus encore une fois. Je vais rentrer à la maison, les gars. Je vais rentrer à la maison. En plus, comme ça, je vais soigner un petit peu les petits bobos. Je pense que son mitraire de queue m'a touché un peu. Et c'est ça, non-stop, en réaliste, c'est vous revenez, vous rechargez, vous repartez. Ils ont pris un coup quand même. Bien que ce soit une petite game. Alors, les hispanos, quand vous touchez, ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Mais bon. Ce n'est pas assez, Gaijin, ce n'est pas assez. Ce n'est pas très, très amusant en réaliste. on balance le train d'atterrissage. On va se poser tranquille. Imaginez si les ingénieurs avaient pu bosser correctement et développer ce prototype pour le remplacer. On va dire pour remplacer le 155. Ça aurait été top. Mais bon. C'était un petit peu l'histoire de la France. Trop tard, trop peu, trop tard. Les copinages de Devoitine et de Pothèse aussi n'ont pas à aider Marcel Bloch auprès des militaires. Ah, ok, d'accord, j'ai un mec qui est au-dessus de moi, un BV. Il faut vraiment que je me casse vite fait parce que j'ai un bombardier lourd en l'air, là. Il faut que je me casse rapidos. Je m'écarte le plus rapidement possible de l'aérodrome parce que vous avez vu, j'ai un bombardier là-haut. Donc, il y a un bombardier et puis l'autre, je sais, c'est deux bombardiers en fait. Le problème aussi, c'est que voilà, vous vous retrouvez avec trop peu de munitions et pour du bombardier aussi lourd que ça parce que bon, les BV, ils sont vraiment sévèrement burnés. Ben, sauf pilotes snipe, vous êtes dans la merde. donc on va essayer de grimper et puis d'aller chercher les bombardiers. De toute façon, on n'a pas trop le choix parce que là, ils sont en train de détruire notre base. Ah, le speed s'est fait le premier, le second est en l'air. Je pense que de toute façon, il va être obligé de recharger à un moment donné. On va continuer à grimper. Maintenant, nous, on est fou au niveau obus. Ouais. Je pense qu'il a déposé tous ses oeufs. Quoique, il n'a pas l'air de rentrer chez lui. Est-ce qu'il va faire une deuxième passe ou pas ? Étonnant à voir. On va continuer à grimper. On va aller le chercher. Bon, je vais passer dessus. Je ne suis pas assez rapide. Je n'ai pas un taux d'ascension extraordinaire là-dessus. Je vais essayer de le suivre et de le dépasser tout en grimpant. On va voir. Là, il y a du canon dans tous les sens dans les BV 238. Il faut le prendre par la face, lui. Si vous êtes derrière, vous êtes morts. On va grimper. On va whipper un max. On va essayer de le réacte de face. Deux kills, ce n'est pas dégueu. Un B157, ce n'est pas trop dégueu. Il y a pire. Ok, donc je commence à me mettre à son niveau là. mon moteur chauffe un peu. On va faire une passe en espérant que ma passe soit nette et précise. Prendre la vitesse. Et là, je mets tout. Là, j'y mets tout. Là, j'y mets tout. Evidemment, il m'a foutu en feu. Il m'a foutu en feu. Donc, il m'a baisé. Ouais. Pourtant, j'y ai mis tout ce que j'avais. J'y ai mis tout ce que j'avais. Mais bon, je me suis fait avoir. Et il n'est même pas en feu ni rien du tout. Donc, vous voyez, c'est bien trop peu. C'est bien trop peu. Ce type de bombardier, c'est le problème du MB-157. C'est que vous n'avez pas beaucoup de cartouches. Il faut avoir des approches très très nettes, très précises. Et évidemment, pour les débutants, c'est un petit peu les chocoboules. Donc, en tout cas, je voulais vous montrer vite fait un gameplay avec le 157. Deux kills et demi, on va dire. Ce n'est pas dégueulasse. Mais bon, c'est absolument injouable en réaliste. Voilà, c'est... C'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très très bon chasseur made in France. Et on ne peut pas le jouer sur War Thunder à cause de War Thunder. À cause de War Thunder qui a décidé de lui mettre uniquement deux canons de 20 mm et pas les Mach 34 qui, normalement, auraient été supposés être apposés de part et d'autre des ailes. C'est un peu dommage. Quand vous avez des... Je veux dire, des prototypes dans d'autres nations qui n'existent absolument pas, qui n'ont jamais volé et qui sont burnés comme... Je ne vous dis même pas. Donc, c'est un peu agaçant de ne pas pouvoir jouer avec ce Marcel Bloch 157. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé la petite histoire et puis ce gameplay assez rapide sur ce prototype de chasseur français qui avait vraiment pas mal d'avenir. Mais bon, l'occupation, c'est l'occupation. Quand vous êtes occupés, c'est game over. En tout cas, merci à tous d'être passé par chez moi et n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air et puis l'abonnement si jamais vous aimez mon contenu War Thunder sur YouTube et puis on se retrouve soit sur YouTube soit sur Twitch pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501